De moule, une frite, c'est moule frite, l'émission tout en finesse avec de la mode, du sport, du people, sans prise de tête et en mode détente. Une émission qui fleurbant l'huile de friture. Eliott, tout particulièrement ce soir, Nadra, quand on va parler de... Un maillot de bain ? Et de maillot de bain. Alors on pense à vous les loulous et à vos corps bronzés sur la plage. Enfin, si les beaux jours veulent bien montrer leur nez, salut Nadra, notre moule fashion, tu vas nous faire saliver avec quoi ce soir ? Salut Fred, saliver c'est peu de le dire, parce qu'on va parler de maillot de bain donc, des tendances de maillot de bain. D'accord, super, c'est l'occasion de toute façon. Tout à fait. Alors notre moule fitness n'est pas physiquement parmi nous, mais mieux que son hologramme, nous avons Caro en vidéo et ça rime. Coucou les petites moules frites, aujourd'hui je ne suis pas parmi vous. Néanmoins, qui dit maillot de bain, dit sport, dit plage, dit beauté du corps dénudé sur la serviette de plage. Donc du coup, qui dit conseil du coach ? Donc à tout à l'heure pour quelques petites infos qui j'espère vous intéresseront. Bisous ! A tout à l'heure Caro et quant à moi, je vous proposerai un petit jeu, deux jolis maillots de bain pour toute l'équipe et on conclura avec les potins people de cette quinzaine. Enfin, je devrais dire du mois, puisque les potins ont été boycottés, je vous le rappelle, à la dernière émission. Allez, moule frite, spécial maillot de bain c'est parti, puis on va commencer avec toi Nadra, parce qu'une pièce, deux pièces, alors on ne va pas faire un remix de chasseurs d'appart, mais plutôt parler des tendances 2018, si j'ai bien compris. Voilà, détail, des tendances 2018, des maillots de bain. Alors, on va parler des tendances glamour des maillots de bain, mais avant, on va commencer par faire rêver les garçons. Alors, écoutons plutôt une petite vidéo. Je vais vous parler d'un maillot de bain qui est spécialement conçu pour les règles, après la culotte des règles, la box des règles. J'ai donc testé pour vous le fameux maillot de bain des règles. Je l'ai acheté sur le site de Maudibody, c'est que ce site, en fait, pour moi, est représentatif de toutes les femmes. Je suis désolée, on n'est pas toutes grandes, filiformes et sans cellulite. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, quoi. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il va y avoir une grosse couche à l'intérieur et tout. Non, non, ça ne se voit pas du tout. Alors, en ce qui concerne l'absorption, on nous dit que c'est l'équivalent d'un tampon, voire un tampon idéal pour des flux légers à modérer. Alors voilà, c'est super glamour. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il existe juste deux modèles. Il y a deux pièces à 80,50 euros et une pièce à une centaine d'euros, 110 euros exactement. Voilà, je vous ai fait vomir ? Non ? Non, mais je ne prendrai pas le risque d'aller faire une fille avec un maillot comme ça dans ma piscine. Enfin, je n'ai pas de piscine. Oui, oui, non, non, mais c'est juste très, très moche. Mais bon, je ne vois pas pourquoi elle ne met pas juste un tampon pour aller se baigner. Mais bon, ma père allait acheter un maillot, il l'avait tous les soirs, c'est plus marrant. Retour en arrière. Maintenant, je vais vraiment vous faire rêver. Enfin. Et enfin, vidéo suivante. S'il vous plaît. Alors, les tendances, le maillot de bain, deux pièces, le bas taille haute, le haut, très dénudé. Une pièce très, 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 très dénudée au-dessus et limite grand-mère en bas, très, très bas sur les fesses. Et très 80s, très couleur acidulée, vous avez vu le deuxième, les asymétriques, les volants pour les petites poitrines. C'est très, très, très tendance. Maintenant, les classiques sont toujours tendances. Et vos favoris sont toujours actuels, ne vous inquiétez pas. Par contre, on a des jolies, jolies pièces pointues que j'avais envie de vous montrer. On a une question, on a un commentaire du public. Jérôme qui nous dit, il faut combien de maillots différents à une femme pour passer un bel été ? Une vingtaine. Après, on les achète, on n'est pas obligé d'aller les acheter chez 8 à 8, on peut aller les acheter chez H&M. Merci Jérôme. Très, très sympa. Si c'est votre question, n'hésite pas. Voilà, donc là, on va commenter les jolies photos. Alors voilà, ça, c'est un, c'est plus glamour. Voilà, c'est hyper tendance, donc très, très décolletée sur le dos. Très, très belle. Oui, oui. Alors, la suivante, très décolletée. Victoria Secrets, vous l'avez reconnue. Magnifique. Effet, coquillage. Et le bas, il est bronzant. Donc, on peut bronzer à travers, en fait. Le haut, ça va faire un joli dessin sur la poitrine, mais le bas, il est bronzant. Complètement bronzant, d'accord. Complètement bronzant, le bas. Voilà, après, voilà, donc, deux maillots beaux. Il faut un corps quand même, là aussi. Ah oui, oui, la définition. De toute façon, pour porter un maillot de pièces ou une pièce, pour aller sur la plage, il faut un corps. Maintenant, tout le monde y va quand même, hein. Il ne faut pas faire autrement. On va dire que tout à l'heure, que pas forcément. Ah, sinon, oui, c'est pas beau, quoi. Moi, je n'ai pas montré les moyens. Voilà, il y a des très originaux comme celui-ci. Bon, le bronzage, horrible à la fin, parce que, du coup, c'est pas très, très fun. Alors, celui-là, on peut le porter avec une jupe, du coup, un pantalon en tant que haut. Ça peut être très joli, en plus. C'est vrai qu'il est compliqué aussi, choisir un maillot de bain qui a une belle forme, mais après, penser au bronzage. Voilà, oui, oui. Bon, après, ça, pour une soirée, piscine, c'est sympa. Tu vois, le soir. Il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil. Voilà, exactement. Le maillot sans soleil. C'est le maillot sans soleil. Après, il y en a beaucoup qui sont bronzants. On peut bronzer à travers. Celui-là, il est très mignon, mais du coup, il est ultra couvrant. Ça, pareil, moi, je le porterai en tant que top avec un petit haut. Mais c'est hyper tendance, toutes les épaules dénudées, toutes ses volants. La tendance est aux petites poitrines. Donc, c'est très volant. On en parlait il y a quelques jours. Oui, c'est vrai, on en parlait il y a quelques jours. Donc, c'est très, très, très customisé sur le haut. Voilà, encore un. Celui-là, je le trouve très joli. Bon, après, voilà, sublimement bien porté. Alors, c'est sûr qu'au-delà d'une taille 34 ou 36, c'est juste impossible. Voilà, donc ça, un petit peu plus animal. Ah oui, là aussi, ça fait un peu plus. Imaginez les chaussures, en fait. Dès que tu imagines les chaussures, tout de suite, tu vois... Je ne perds pas trop lourd, c'est mon truc de soirée. Oui. Voilà, très beau celui-là aussi. Non, j'aime bien. Oui. Après, les suivants aussi, on les passe. Voilà, très dénudés sur la fesse, mais toujours taille haute. Vous remarquerez, on est toujours dans la tendance high-haut. Mais du coup, on est bien remonté derrière. Non, 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 moi, j'ai la taille haute. Oui, oui, j'ai la taille haute. J'ai les fesses à l'air, mais j'ai la taille haute. Voilà, j'ai la taille haute. Après, voilà, ça, c'est mon préféré. Voilà, ça, moi, je l'adore. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Et vraiment, pour le coup, vraiment, on peut le porter aussi avec un jean, avec un short. Avec un jean, avec un t-shirt en dessous. Non, pas un t-shirt en dessous, au contraire. Non, il est super. Il est un t-shirt. Il est un pull. Super joli. Non, non, vraiment sympa. Voilà, et puis, et pour les hommes, c'est beaucoup plus simple, en fait. Il existe trois formes ou quatre formes. Tu vois, le short de bain, là, que vous voyez. La nouvelle, c'est photoshopé, je vous le dis. Après, vous avez le slip. Voilà. J'ai choisi que des tons, bien sûr. Le boxeur. Hein, voilà, encore un ton. Encore un ton, il a les bras coupés. Il a des boissons sur le vent. Il a des boissons sur le vent et le boardshot. Voilà, très bon. Moins glamour, hein, pour le coup. Mais bon, joli, quand même. Là, si tu n'es pas lucide, tu n'as pas de planche, tu fais con, quoi. C'est ça, la vie. Alors, les filles, pour acheter un maillot, c'est à peu près comme les jeans. Elles peuvent passer une semaine, aller tous les jours essayer le même maillot, sans persuader, sans compter que quand on essaie le maillot, après, donc, un hiver, on a encore la trace de la chaussette. On est blanc. L'éclairage de la cabine, il est improbable. C'est juste l'enfer. C'est seul au monde, quoi. Dans la cabine. Tu ne montres pas à ton mari, là, tu te dis, chérie, non, 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 pas du tout. Chérie, tu m'attends là-bas, chérie. C'est horrible. A beau, c'est vraiment un grand moment de solitude. Il y en a qui pleurent. Il y a Elodie qui dit, top les maillots. Top les maillots. Et donc, par contre, les hommes, ils ont, c'est rapide. Il faut que le séchage rapide, le séchage soit rapide, la résistance au sel, le confort intérieur, une bonne tenue, le confort intérieur des bijoux, une bonne tenue à la taille et l'avable en machine. Voilà, c'est tout. Eux, ils sont assez, puis une couleur comme ça de prédilection, vite, 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 ça, voilà, ça prend 5 minutes. Moi, j'ai honte, je crois que j'ai un maillot de bain et je l'ai acheté dans un distributeur dans la coca. Et j'ai le même depuis plusieurs années. Mais est-ce que tu vas à la piscine ? Justement, ce jour-là, j'y suis allé. Ah, ben voilà, ce jour-là, t'es. Donc, il n'y a pas prévu, j'ai acheté un maillot de bain. C'est vraiment droit au but. La poche pour le peigne aussi. Ouais, non, 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 non. Maintenant, les hommes, ils ne se peignent plus. On ne se peigne plus, d'ailleurs. Les cheveux bouclés, c'est très important. Bref, le maillot de bain est sans doute la pièce la plus difficile à choisir pour une foine et la plus ingrate. Mais pour l'homme, c'est très, très facile. Voilà, c'est faire buleur. Comme toujours. Comme toujours. Il me semble que tu as un faux pas aussi, non ? Ah, tu veux que je le passe maintenant ? Oui, j'ai un faux pas. J'ai un fashion faux pas. Alors, celui-là, il est exceptionnel. On découvre. J'ai rigolé toute seule. Vas-y. J'ai rigolé toute seule. Voilà, quand je l'ai vue. Oui, oui, oui. Qui a pris de photos de moi encore ? Voilà, c'est magnifique. Quand j'ai vu ta rubrique, je l'ai dit, tiens, je l'avais prévue moi aussi. Effectivement, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Justement, de ton œil d'experte, pour me dire, mais vraiment en deux mots sur les maillots de bain de Star que tu vas voir. Donc, on va commencer avec des photos qui ont été publiées cette semaine. Donc, on n'a pas trop le choix. On commence avec Nabila. Ici, que tu penses du maillot ? Il est super bien porté. Même si le maillot n'est pas terrible, tu ne peux que le trouver joli. C'est sûr. En plus, on distingue un petit peu. On ne distingue pas, on voit. On n'est plus à la distinction, là. Il n'y a pas de distinction. Ah non, là, on a Marie-Ange Casta. J'aime moins, mais la pose n'est pas sympa. Ça sort, c'est vite. Ça sort. Alors, soit j'ai mis dans l'ordre, soit j'ai oublié. Taille haute, vous voyez ? Là, on a les Kardashians. Dénudées, vous voyez ? Très, très bien. Non, je n'aime pas du tout, là, par contre. Ah ben, l'encre marine, là ? Non, moi aussi. Après, il n'y a rien derrière, on dirait, non ? Non, c'est non. Et sinon, chez les hommes, effectivement, c'est plutôt classique, que ce soit Chris Pratt ou... Oui, non, c'est assez classique. Marc Holberg, voilà. On a du Fleury. Ah oui, là, tu ne les as pas choisis en plein tournage, là ? Non, non, non. C'est le gars qui fait des hommes d'entre, c'est ça ? Allez, on va quand même relever un petit peu le niveau. Deux, trois petites questions. Donc, les membres de Pop News, là, qui sont en face de nous, vous pouvez bien sûr participer. Pratiquement. Est-ce que vous savez, donc, en quelle année apparaît le premier costume de bain ? Puisqu'à l'époque, on appelait ça un costume de bain. 1816, 1816, 1846 ou 1866 ? 1866, moi, je dirais. Donc, le premier, d'ailleurs, c'est celui qui est à gauche sur la photo. Ça va jusque dans les années 40. 1816, moi, j'ai vu. 1866. Eh bien, c'est le troisième. 1846. J'avais vu, c'est le ruit qui avait pied. J'avais vu. Donc, voilà. Le maillot de bain, une pièce, lui, a fait son apparition en 1920. Et le deux pièces, en 30, 40 ou 50 ? 40. 50. Bah, décidément, vous ne me citez que les mauvaises réponses. Ah, non, on s'en vente. Voilà, bravo, Yann. Ah, bah, dis donc, cito. Waouh. Je suis étonnée. Et en 46, donc, un couturier en vente un nouveau maillot de bain, le célèbre bikini. Mais ce nom vient, en fait, du latin, bikini, d'un atoll ou d'un homosexuel qui ne voulait pas que ça sache le bikini. Ah, non, du latin, bikini. Alors, Christophe a trouvé, en fait, c'est bien d'un atoll, c'est un atoll des îles Marshall en Micronésie, où les Américains firent leurs premiers essais nucléaires. Donc, la personne qui a inventé le bikini, en hommage, en fait, aux personnes qui ont été déplacées du petit îlot qui s'appelait Bikini, a donné le nom à ce maillot de bain de pièce. C'est un hommage, en fait. Oui, parce qu'il disait, le bikini, la première bombe anatomique. OK. Eh oui, vous voyez comment on se cultive. Bien, Caro Inadra, en tout cas, je sais que je vais vous proposer, et puis même, d'ailleurs, à vous, les pop news, des maillots de bain qui sont en relation avec votre chronique. Donc, je vais commencer, charité bien ordonnée, je vais commencer avec les moules frites. Donc, pour Caro Inadra, soit on a le fan marinière, soit on a le maillot de bain frites. Voilà. Vous êtes plus valide, là, ou pas ? Ah non. Aucun des deux ? Non, aucun des deux. Aucun des deux, dommage. Pour notre petit Yann, ben, écoute, je pensais une adaptation de celui-là, puisque notre petit Yann est au son, donc... Ah ben non, 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 je me suis oublié, pardon. Je me suis oublié. Oui, pour les fans et les popoles, ben, le maillot du moment, bien sûr, c'est celui-là. Oh my God. Ah oui, c'est sûr, avec Harry et Meghan. Pour notre petit Yann, donc, je reviens à toi, ben, moi, je pensais à celui-là. C'est l'occasion de recycler, de recycler tous tes CD. Puis tu peux l'adapter, homme, femme, les deux, ça marche. Ça, c'est des CD achetés, c'est des CD, là. Pour notre monsieur cinéma, Chris, bon, lui, je sais qu'il est plutôt fan de la petite sirène. Alors, je voyais celui-là. Ah, décidément, non, mais là, j'ai tout à l'envers. Non, pardon. Alors là, c'est pour Cédric, puisque... Ah, il me semble bien qu'on est de Cédric. Le courant d'art, le minimalisme, je pensais que celui-là conviendrait bien. Du coup, est-ce que j'arrive sur celui de Chris ? Je ne sais pas. Je me suis emmêlé les pinceaux, oui, voilà. Fan de la petite sirène. Et celui-là versus... J'ai de la chance, quand même. ...versus les dents de la mer. Mais justement, je me suis dit, ça ne va pas lui plaire, parce que la petite sirène, se faisant dévorer, là, il va nous verser la petite larme. Donc, comme je sais qu'il aime aussi Brat, bien sûr, Brat, et je me suis dit, là, encore, ça passe, mais en version portée, ça donne plus de ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est marrant, c'est Sacha, par contre. C'est terrible. Et puis, pour John, j'en ai trouvé un qui combine deux de tes passions. Oh, alors, attention. Parce que je sais, bien sûr, ta première passion, c'est Apple, et la deuxième, que tu aimes t'habiller en femme. Voilà, je te propose celui-là. Allez, devant autant de finesse, on se détend. Et on va plutôt écouter les conseils avisés de Caro, pour être fin prêt cet été. Allez, Caro, c'est à toi. Chose promise, chose due. Voici les quelques conseils pour être le plus beau sur votre plage, ou la plus belle, cet été. Après avoir choisi, grâce à Nadra, un beau maillot de bain. Après avoir vu avec Fred les stars magnifiques et moins magnifiques en maillot de bain. Tout simplement, maintenant, je vais vous expliquer comment avoir un corps magnifique pour cet été. Et bien, tout simplement, utilisez les plaisirs de l'eau. Faites du snorkeling. Allez nager jusqu'à la bouée. Nagez le long de la plage, si vous voulez, si vous n'avez pas envie d'aller en eau profonde. Faites des sports d'eau. Vous achetez un ballon. Vous jouez avec les enfants dans la piscine, etc. Faites du vélo dans l'eau, etc. Profitez, tout simplement, des bienfaits de la résistance de l'eau pour vous muscler et avoir un corps canon. Vous m'en direz des nouvelles. Bisous ! Eh bien, merci Caro ! On va tous se mettre fort dans l'eau. Même quand on n'est pas là, mais qu'on fasse du sport. C'était des gros heures, ce plan-là. Caro, il se voit le chien. Alors, écoutez, on va passer déjà aux potins people. Mais avant ça, je vais pousser un coup de gueule pour vous concocter les potins. Vous savez que j'ai plus, plus, pardon, j'ai bien du mal ce soir, 15 jours d'actualité people sur à peu près une dizaine de sites. Je ne vous raconte pas le temps que ça prend. Donc, ça fait aujourd'hui 190 jours que Johnny Hallyday nous a malheureusement quittés. Et vous savez combien il y a encore d'articles sur l'affaire, rien que sur un site. C'est énorme. 30. Eh bien, une cinquantaine. Une cinquantaine d'articles. Vous voyez, j'ai mis une petite animation vidéo, là. Eh bien entendu, au bout d'un moment, on a fait le tour du sujet. Et puis, ils aient tout le stock de photos. Donc, on commence à raconter un petit peu n'importe quoi. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns parmi les 50. Je ne vais bien sûr pas vous lire les 50. Donc, les compteurs s'affolent, le nombre hallucinant de ses maîtresses. Bon, après coup, voilà. Tu me fais chier. Eh bien, quand Johnny Hallyday envoyait balader Laetitia à cause de ses addictions. L'horrible nuit. Pourquoi Laetitia n'a pas prévenu David de la mort de son père. Family portrait. On sait enfin qui sera présent à la messe hommage. Mais on s'en fout. Flingué par Mamie Rock sur Facebook, Bernard Montiel lui répond en direct dans TPMP. Mais déjà, c'est qui Bernard Montiel ? C'est pas ça, c'est TPMP. Il n'est pas bien, lui ? Alors, attention, là, on joue sur la cohorte sensible. Le siège était vide, bouleversé par l'absence de Johnny. Joy a craqué à son spectacle de fin d'année. Laura Smith sort du silence six mois après la mort de Johnny. Mais tous les jours, on nous dit qu'elle sort du silence. Ça fait six mois qu'elle sort du silence. Et puis, si on ne sait plus quoi dire, on sort un petit peu des stats. Allez, 80% des gens sont partis dans l'entourage de Laetitia. Bien sûr, ils ont compté. Allez, un petit dernier pour La Route, Ma sorcière bien-aimée, Laetitia Hallyday, la méthode paranormale qu'elle a utilisée pour tenter de sauver Johnny. Pas la peine de nous dire, puisqu'a priori, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, par pitié, si on respectait un peu la mémoire de l'artiste, de leur famille et des fans, et si on venait un peu à des actus piponnes croustillantes. Allez, une question pour l'équipe de Pop News. Est-ce que vous reconnaissez la fiche de ce film ? Oui, c'est encore du troisième type. Voilà, au taquet, je m'en doutais. Eh bien, on a le droit à plusieurs rencontres du troisième type. La première, on la doit à Kim Kardashian. Vous avez peut-être vu qu'elle a décroché un rendez-vous avec Donald Trump. Alors, ce n'était pas pour présenter son nouveau parfum, mais pour plaider la cause d'Alice Marie Johnson, une femme de 62 ans qui était condamnée à une peine de 20 ans. Elle avait fait une petite infraction non-violente liée à la drogue, mais tout ça, c'était pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, elle a été condamnée. Et puis, donc, les histoires de famille, ça touche plutôt les Kardashians. Donc, Trump l'a apprécié, puisque la jeune femme, comme disait John, la jeune femme, pardon, de 62 ans, a effectivement été graciée. Et Nadra, donc, puisqu'on parle de Kim, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a eu aux États-Unis la cérémonie des conseils des créateurs de mode d'Amérique. Elle a remporté un prix, Kim. Elle a fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'humour dans son discours, puisqu'elle a dit « je suis un peu choqué de gagner un prix de mode, alors que je suis nu la plupart du temps ». Et la deuxième rencontre du troisième type, on la doit à Donald et Kim. Mais là, c'est Kim Jong-un, le dirigeant suprême nord-coréen. Alors, je sais qu'on ne doit pas parler politique chez les noobs, mais pardonnez-moi, dans cette rencontre, moi, j'ai plutôt vu un concours de coiffure qu'autre chose. D'ailleurs, Trump est très attaché à son image. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule, où on le voit demander au photographe, en fait, si tout se passe bien. On va la regarder, on va la commenter aussi. Voilà, s'ils sont beaux et s'ils sont surtout fins, s'ils sont messes. Alors là, par contre, Kim Jong-un, il fait un peu la gueule, parce que parfait et tout, mais mince, ça ne lui a pas plu. Voilà. – Oui, il fait une grande tête. – Oui. Remarquez, je me moque, mais c'est vrai que l'image, c'est quand même important quand on a un personnage public, Brigitte Macron le sait bien, puisqu'on la retrouve sur la une du Paris Match. Vous avez peut-être vu cette une. Voilà, merci Photoshop. – Ah oui. – Il lui manque un pied. Voilà. Donc, Brigitte est devenue unijambiste. Et puis, ce n'est pas qu'une histoire aussi de retouches photos. Il y a aussi l'angle et le moment, bien sûr, où on prend la photo. Regardez, par exemple, cette photo de Raymond Domenech, qui assistait à Roland-Garros. À ce moment-là, encore ça va, on se dit, bon, ils vont se dire bonjour. Mais si on prend la photo un tout petit peu avant, clic, clac, hop, on se dit, ils vont se rouler un patin. – C'est ça. – Et voilà, ça fait le tour sur les réseaux. Mais là, le message a été publié par sa compagne, Estelle Denis, qui, avec beaucoup d'humour, a dit, je pensais qu'il préférait les brunes. Allez, Nadra et les garçons, j'ai une petite question. Je suis, vous le savez, à la Julien Lepers. – Oui. – Alors, je voulais mettre un chrono et tout, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, il n'y aura pas de chrono. Alors, je suis, je suis une émission de télévision française, équivalent français de Spitting Image. Initialement créée pour pallier l'arrêt du JNT, je suis lancé le 29 août 88, en concurrence avec la frontale, avec le bébé de chaud. Émission satirique de marionnettes, j'atteins une réelle notoriété en 91. – Oui, très bien, dans Nul part ailleurs. Je m'arrête le 22 juin. – Je suis, je suis, les guignols de l'info. Et oui, c'est la fin d'une émission qui a marqué son temps et notre jeunesse, et si beaucoup pleurent l'arrêt des guignols, Nadine Morano, elle, laisse exploser sa joie. Avec un tweet, bien sûr. Quelle joie, bien fait, s'écrit l'ancienne ministre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit déjà ? Ah oui, alors voir les réponses. Pardon, oui. Je vous laisse lire. Bien fait, pas enterrement, crémation directe, etc. Alors, bien entendu, des fois, on ferait mieux de rien dire. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est en fait d'aller lire les commentaires qu'elle laisse. Donc, c'est très bien. Si on regarde, on en regarde quelques-uns comme ça. D'un autre côté, comme vous êtes devenu la caricature de votre marionnette, on aura toujours le même spectacle. Et en clair, en plus. Non, pourquoi ? C'est dommage, le portrait qu'ils avaient dressé de vous était plutôt élogieux en comparaison à la réalité. Waouh. C'est sympa, hein ? Ah oui, ça casse. C'est votre compte officiel ou un compte parodique ? N'inquiète pas, ma Didine, il y aura toujours tout pour Twitter. Ah ben non, je ne voulais pas la mettre. Allez, une dernière. L'ennui avec les hommes politiques, c'est qu'on croira faire leur caricature alors qu'en fait, on fait leur portrait. J'ai trouvé ça assez... C'est terrible. Allez, on en parlait déjà le mois dernier, mais ça ne s'arrange pas. Côté météo, les beaux jours se font toujours attendre, comme vous avez pu voir. Oui, oui. Alors pour nous remonter le moral, les stars ont fait quelque chose cette semaine, un petit peu un anti-déprime. Je vous le donne en mille. Elles nous montrent leurs... Popota ? Fesses, eh oui. Allez, il y en a plein, donc j'en ai pris que deux, parce qu'on ne va quand même pas passer toute la soirée sur les fesses. On commence avec Shine qui dévoile ses fesses, bon, dans une pose plutôt assez sexy, avec un maillot de bain assez sympa. Je ne la reconnais jamais, moi, comme je ne vois jamais son visage. Oui, ben là, voilà. Alors, ben là, c'est pareil. Il y a aussi deux clans dans les commentaires d'internautes. Là, sur le premier, vous voyez, tu es trop belle, tu es magnifique, tellement bonne, etc. Et puis, il y en a d'autres, et c'est pas de cambrer, tu n'as aucune forme ou plus classe. Tu as un très beau cucu, j'y mets très bien tout le bras. Donc, c'est sympa à lire. Sinon, donc, dans les Je montre mes fesses, cette semaine, on a Candice Swanepoel, mannequin Victoria's Secret, qui propose une version plus artistique. Et là, je voulais avoir l'œil de notre expert artistique, Cédric. En la matière, tu vois, c'est assez discret, c'est artistique. C'est une belle recherche. Ah, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'art dans ses potins, si Van Gogh avait ses tournesols émonés, c'est l'infirme, j'imagine, Cédric, que tu sais, quand dit Pitchy, à... Je ne sais pas. Une mèche de cheveux blanche, ouais. La moustache. La moustache. Les poils qui vont jusqu'au cou. Il va consacrer une exposition entière à... Sur Paris, bien sûr. Les Beatles. Notre expert, Sèche ? Ouais, il sèche. Eh bien, la gloire de... De Joconde ? Mais non ! De Nabila ! Eh oui, toute une exposition sur Nabila ! Regardez ! Il n'était pas au courant de ça, c'est vrai. Merci. Il a été taqué. Ah oui, je suis déçu ! Je me suis dit, il va être au taquet ! Ah oui, ben là, non ! Ah non, mais là, il la bloque, hein ! C'est une exposition entière. Bon, je ne sais plus combien il y a de la photo, il ne faudrait pas que je monte la suivante, mais voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà. Bon, je pense que tu nous feras une rubrique là-dessus. Allez, ben, et 1, et 2, et 3, 0. Bien sûr, ça y est, ça va bientôt partir. On va bouffer du foot pendant un mois. Hélas ! John, Jonathan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo toute mignonne qui circule sur le web. On va la regarder. C'est pour moi, ça ! C'est la relève ! C'est la relève ! Mère Pires ! Micsantelizarazou ! 42, Candela ! C'est vous qui en avez eu le plus ? Je ne sais pas. C'est le petit garçon. Oui, 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 lui, c'est Griezmann. Oui, le blanc, c'est Griezmann. C'est trop beau, hein, ils ont retrouvé ça. Et oui, on le voit demander des autographes aux joueurs, etc. Et vous savez que tout le monde se pose la question de savoir si Griezou va rejoindre le FC Barcelone ou rester à la téléco de Madrid. Donc hier, il y avait une conférence de presse en Russie. Et vous savez, bien sûr, qu'on a interdit de poser la question. Il ne fallait bien sûr parler que du mondial. Et puis, il y a un journaliste espagnol. Les questions devaient être absolument posées en français. Mais il emploie une technique, du coup, pour oser poser la question qu'il n'osait pas poser. Alors, on regarde. Oui ? Ah, il n'y a pas d'espagnol, il y a rien. Toine, je suis Pedro. Ouh ! Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atletico Madrid ou si vous allez jouer dans Barça la saison. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. On n'en a pas plus aux raisons. Ça a fait marrer Griezmann. Et du coup, moi, comme souvent, je n'ose pas demander les choses, je me suis dit, Nadra, si on faisait un petit essai en espagnol avec toi ? Ah oui, moi, je ne suis pas très bonne. Oui ? Alors, on y va. Oh, putain, c'est un magicien, ce Fred. Nadra, préfieres la mamada con prepucio ou sin prepucio ? T'es souée ? Si. Bah, moi, c'est comme la casa de papel, tu comprends, quand même. Tu veux que j'ai la version française, sinon ? Oui, oui. Mais là, bon. Nadra, tu préfères la fellation avec prépuce ou sans prépuce ? Alors, avec prépuce ou sans prépuce ? Maman, mari, avec. Alors, non, je ne suis pas devenu obsédé ou complètement fou. C'est qu'après avoir quitté l'équipe de Touche pas à mon poste, Nora Malagré s'est lancé un nouveau défi. Elle a ouvert un site internet, Women Trend Family, qui a été lancé en avril dernier et où publie tout un tas d'articles chaque mois. Et effectivement, là, on a pu découvrir un article où elle reprend des citations, en fait, de Sex and the City, puis les commente. Voilà, donc, sa vie intime. Et donc, elle nous dit, effectivement, figurez-vous qu'il m'est arrivé d'en avoir une un jour, toute fripée. J'ai pensé, justement, à Charlotte de Sex and the City. Elle a ri toute seule. Elle s'est dit, bah, le souci avec les zizi non circoncis, c'est qu'il peut y avoir de la peau en rabe. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ce site. Donc, ça s'appelle, je vous le rappelle, WTF. Et puis, c'est assez rigolo. Ben voilà, c'est déjà la fin. Ben, j'irai voir, parce que ça, ça a l'air bien girly, bien marrant. Je lancerai ça au soir et fille. Parce que pendant le foot, ce qui est génial, c'est qu'il y a les soirées filles. Ah oui. Ben oui. On calme les mecs à la maison. Moi, j'aime pas le foot. Tu veux venir aux soirées filles ? Yann est volontaire pour partir aux volontés foot. Bon, ben écoutez, c'est déjà la fin. On est dans les temps. On va laisser la parole au Pop News. Je remercie Yann Ousson. Merci. Bravo, Yann. Merci, ben, les autres. On a surtout Chris à la régie. Cédric, ben, aux réponses. Bonne réponse. Merci, Fred. Bravo, Fred. Et puis, on se retrouve bientôt. Très, très vite. Dans 15 jours. Et on va parler d'eux. On verra. Surprise. En tout cas, on aura un carreau parmi nous. On aura un carreau parmi nous. Un invité, un invité. Pour la dernière de la saison. Pour la dernière de la saison. La dernière de la saison. On vous laisse avec la Pop News. Salut les moules frites.